Malgré la défaite, malgré la défaite, on se retrouve pour célébrer ce titre ! Oui, Youtube, 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 Youtube ! Vous le voyez bien, on a gagné le titre, malgré une défaite 4-1 qui n'est pas méritée, mais bon... On en a marre de ce jeu, on en a marre de ce FM. Vivement les mises à jour, vivement les mises à jour, mais bon, pour l'instant, voilà, vous n'étiez pas à la hauteur aujourd'hui. C'était honteux, ouais, c'était honteux, c'est honteux. Merci Youtube, voilà, je vous salue, je vous salue, 44 matchs, différence de but, 44, 87 points, on va être intouchable, je pense. On a des joueurs qui sont touchés, bref, j'envoie l'adjoint. Il reste deux matchs à jouer, un contre Colchester, un contre Morricambe. Eh bien, vous, on l'est, on va voir, on va aller les jouer. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette partie ? Pour l'instant, ça avance plutôt bien, on va être en D3 en saison 5. Plutôt, voilà, plutôt cohérent. On a gagné deux fois le titre. Deux fois, on a été champion, deux fois successivement. Donc voilà, là, on est en train de faire de l'achat. On est en brocante, là. Là, c'est la brocante. On achète des jeunes dans le but de les faire travailler et se développer pour l'année prochaine. Peut-être, pourquoi pas les prêter ? Pas sans être trop fort, le gardien n'apprend pas et... Ouais, ouais, non, mais ça, c'est le but qu'on voit dans FM. Je vais vous montrer. Juste pourquoi je vous dis, le jeu, il mérite une mise à jour, un truc. Je pense que c'est des buts qui peuvent... Ça peut arriver, de prendre un but comme ça. Je ne vous dis pas le contraire. Mais ce que je veux vous dire, c'est... Je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça dans Football Manager ? Je ne sais pas. Dans celui-là particulièrement, j'ai l'impression que les défenses ne sont pas... Quand le ballon est en l'air, j'ai l'impression que les défenses ne sont pas conscientes de là où il est, tu vois. Regardez. Comment on peut prendre ce but ? En tout cas, si on prend ce but, ça ne doit pas se passer comme ça. Le gardien, il doit réagir différemment. Il doit glisser. À la rigueur, il glisse. Moi, je n'ai rien. Là, mon gardien, il est pris à contre-pied, il glisse. Il met du temps à se relever, il repart. Il n'arrive pas à attraper le ballon. Je n'ai rien. Mais là, j'ai l'impression juste... Il ne sait pas que la balle, elle est là. Alors qu'il la regarde. C'est trop... C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, pour moi, je ne sais pas comment réfléchir. En tout cas, franchement, on passe un bon moment sur Twitch avec cette partie avec Chester. Il se passe des belles choses. Même s'il y en a des moches, des fois, ça arrive. Enfin, on ne peut pas avoir un parcours parfait. Je pense que c'est compliqué. Il y a toujours un truc à améliorer. C'est comme ça que je le vois. C'est des améliorations. Je pense qu'il y a des mises à jour à faire sur le jeu. Mais aussi les petits changements, peut-être, au sein de ma défense, au sein de mon équipe. Là, on joue dans les faibles divisions. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez aussi sur les pro-matches. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous aussi, ça vous est arrivé de vous prendre des buts avec vos défenseurs qui, on a l'impression, ne savent pas que le ballon existe. Ou votre gardien, pareil. Moi, ça m'est arrivé quand même une bonne vingtaine de fois, je pense, dans cet opus. Et c'est vraiment énervant de prendre un but. Après, il y a des actions où je vois ça. Oh là là, j'ai arrêté de les compter. Vingtaine, trentaine de fois, je ne sais pas. En tout cas, il y a un nombre important d'actions qui se terminent par un défenseur qui est lobé par le ballon, qui est surpris par le ballon. Ça, moi, je n'en veux pas. Donc, on va continuer à avancer. On va regarder un petit peu. On va faire un petit peu une petite préparation pour la dernière vidéo. Là, il reste deux journées. Je ne vais pas vous les montrer ces deux journées. On va juste se retrouver après ces deux journées pour une vidéo récap de la saison. En se basant aussi sur le centre de données. Centre de données dans lequel on va aussi analyser un petit peu le travail de l'équipe. comment elle a réussi à atteindre ce niveau, à performer. Et puis, voilà. Donc, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à tout de suite. Bonsoir YouTube, bonsoir YouTube, on va revenir ensemble sur cette saison. On va regarder un petit peu ces éléments. Tout ce qui s'est passé. C'est vrai que j'étais en train de finaliser cette saison. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo axée un peu plus sur les stats des joueurs. Sur l'évolution qu'ils ont eu au cours de la saison. Et je vais vous laisser mettre sur pause sur cet écran. Une fois que j'aurai déplacé ma personne au milieu de l'écran. Voilà, vous allez avoir là les joueurs classés par temps d'utilisation. Enfin, par titularisation, volume de titularisation. Donc, les joueurs que j'ai le plus utilisé. Donc, bien sûr, Jamie Soul qui a joué tous les matchs, il me semble, cette saison. Je ne pense pas qu'il en ait raté. Il a joué tous les matchs. Donc là, on est sur la vue générale. J'ai ajouté les expectés de goal évitées pour le gardien. Bien sûr, les expectés de goal évitées par 90 minutes. On peut ajouter aussi ce genre de stats. Les expectés assistes, par exemple. Dans tout ce qui est passe, on va avoir passe décisive par 90 minutes. Passe clé toutes les 90 minutes. Donc ça, ça peut être une stat qui peut plaire à certains. Donc voilà, on peut se baser aussi là-dessus. Pour évaluer les milieux. Mais ça, c'est des choses, si on rentre dans le détail, qui vont être très intéressantes à analyser dans le centre des données. Le centre des données est une arme que beaucoup n'utilisent pas. Et qui va, je pense, s'approprier encore un peu plus dans ce FM. J'en parle de temps en temps dans mes vidéos. Mais cette année, je pense qu'on peut se baser sur ça pour améliorer un petit peu le contenu que l'on propose. Dans nos équipes, à nos équipes, pour nos équipes. Voilà, les prestations d'ensemble, on voit. On est en dessous de la moyenne, qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'on est au-dessus de la moyenne sur bien des aspects. Et sur les aspects plutôt défensifs. Expecté de loups contre par match. On est à 1,26, c'est énorme. C'est énorme. Nos adversaires, en moyenne, sur 46 matchs, se sont procurés vraiment un but. Et nous ont marqué plus d'un but. Ils ont été très réalistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un gardien efficace. Vous voyez la différence qui est là entre les deux. Et bien ça, ça va à peu près être les expecté de goal évité par mon gardien. Comme la différence est négative, on le voit quand on va dans les stades de mon gardien. Et bien là, on prend plus de buts que l'on concède d'expecté de goal. Ce qui veut dire qu'on défend moins bien que prévu. Ça peut être lié aux performances de mon gardien ou à celles de ma défense. Et pour le voir, on va juste ici, on va voir mon gardien titulaire. Il a fait 44 matchs. Sur ces 44 matchs-là, il a concédé plus d'occasions, enfin plus de buts que d'occasions franches. Voilà, comme on peut le lire. À peu près 6 fois dans la saison. 6 buts sur 6 buts au moins. Et quand on va dans le centre de données, on peut voir l'équipe, les classements des expecté de goal. On a pris 4 buts de plus que le nombre d'occasions qu'on a concédé. Par contre, on a mis 15 buts de plus. Vous voyez, on a été plus réaliste que prévu. Mais on a été moins bon défensivement que prévu. Et du coup, voilà. Ce qui fait qu'on se classe avec, certes, 9 points en plus. Parce qu'on gagne plus de matchs que prévu en marquant plus de buts. Mais ça aurait pu être mieux. Parce qu'on aurait pu finir mieux défensivement. Là, vous voyez, on est parmi les moins bonnes équipes là-dessus. Sur les expecté de goal concédés. Mais comme je l'avais dit, c'est tout pour l'attaque cette saison. La saison prochaine, on va devoir trouver plus de stabilité en tout cas des meilleurs joueurs derrière. Parce que ça ne pourra pas fonctionner avec l'effectif qu'on a face à des adversaires plus forts en fait. Plus réalistes. Encore un peu plus réalistes. Comme vous voyez, sur la Skybet League 2, on est plutôt une surprise. Parce qu'on nous attendait plutôt au milieu de tableau. Et on finit leader avec beaucoup d'avance. Le joueur attendu, c'était Lee Hall. Que je ne connais pas. Et qui est prêté par Stock City. Ainsi que McVeigh. Ethan McVeigh. Prêté par Tottenham. Donc voilà, c'est des joueurs plutôt intéressants. Il y a aussi Barnaby. Moi, que j'aime bien. Qui a été, je pense, un des gros buteurs. Lucas Marby était un des gros buteurs cette saison. Qui peut intégrer l'équipe, je pense, à l'année prochaine. Pour supplé définitivement Jimmy Soul. Avoir beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisif. Moins performant dans la finition. Mais je pense que ça peut être un joueur qui marque quand même pas mal de buts. Et comme vous voyez, les 3 meilleurs passeurs du championnat sont dans mon équipe. C'est mes 3 ailiers. Et milieu offensif. Donc Daniel Chester. Parce qu'ils ont beaucoup joué déjà. On peut le remarquer. Esquette en seulement, j'ai envie de dire, 33 matchs. Il fait 12 passes décisives. Là où il en faut 45 à Daniel Chester. 41 à Howard pour faire un petit peu moins. A peine moins. Mais c'est des joueurs qui ont été très utiles à l'équipe. 48 buts pour Jimmy Soul. C'est deux fois plus que le deuxième meilleur buteur du championnat. Je dis ça, je dis rien. Mais ça a été un joueur très prolifique. Jimmy Soul a joué tous les matchs en championnat. la totalité des matchs. Bien qu'il se soit blessé. C'est vrai qu'il s'est blessé à des moments. Contrairement aux années précédentes. À des moments où on n'enchaînait pas forcément les matchs. Et des petites blessures. C'est vrai qu'il y a eu 4 blessures cette saison. Aucune ne l'a empêché de jouer un match de championnat. Celle-ci, elle est survenue lors d'un match. Pour 9 jours. Et je crois qu'il avait marqué contre notre championnat. Peut-être qu'on perd 2-0. Je crois qu'on perd 2-0. Je crois qu'on perd 2-0 contre notre scoonti ce début. C'est la première défaite de la saison. Si je ne me trompe pas. Ou c'est la saison dernière. Je ne sais plus. Si je regarde. Je me souviens, il y a un match où il se blessait exactement. Et notre scoonti, ils sont où ? Ah non, ça devait être l'année dernière. La saison d'avant. Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, en dehors de ses blessures qui peuvent être parfois récurrentes, 5 juillet 2025. On verra. Ah, c'était en tout. C'est un match de coupe. On va regarder. Mais juste pour l'information, pour mon information, 5 juillet, 5 juillet, 5 juillet. C'est un match de coupe. Mais il y a un match où il s'est blessé en championnat. Et il n'y avait jamais un doublé. Mais je crois que c'était la saison d'avant. On joue tellement et tellement vite que tout se met l'envoie. Et c'est vrai que là, on revoit. Donc, Jimmy Soul, 48 buts. Dont 6 pénaltys. Ça ne reste pas rien. Il se procure quand même des buts grâce à ces opportunités-là. Mais c'est quand même un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, il en avait tiré 14. Il en avait marqué 14, pardon. Là, il en tire 6 sur 16. 14 sur 16. Et 6 sur 7. Pas mal. Donc voilà, on va avoir le droit à une équipe très intéressante, je pense. Une équipe très intéressante pour l'année prochaine. On va avancer. Peut-être voir le bilan de la saison directement. Il va apparaître là d'ici quelques instants. L'idée, ça va être l'année prochaine de viser le titre aussi. Si j'arrive à faire un bon mercato. Sinon, d'y aller doucement et d'aller chercher la montée. Mais voilà, comme vous voyez, un bilan de saison. On va regarder au niveau des recrues. Mais Alex Kirk, qui a été un joueur plutôt bien utilisé quand même. Qui a permis à une équipe quand même de bien défendre. Notamment, principalement en couple. En papadjoonstrophy, il a été beaucoup utilisé. Oh. Je vais faire tomber ma lumière. Hop là. Pour juste pas que je la fasse tomber. Hop là. Avec mes pieds. J'ai mis un coup dedans. Hop là. Et donc ouais. On a aussi Steve Porter. Steve Porter qui a été acheté. Il était bon. En deuxième partie de saison. Il nous a montré ses qualités. On espère pouvoir le voir encore un peu plus l'année prochaine. Azayaya, il va partir. Je vais pas le garder. Ça va pas être lui le garder l'année prochaine. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup de bourdes. Des buts bêtes. Des buts un peu stupides. On a Zach Sturge qui est arrivé. Et qui est exceptionnel. C'est vraiment un très 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 bon joueur. Il est pas en vert mais il a 7. Mais je pense que c'est ce qu'il a pas vraiment 7. Où il est tellement à la limite. Un joueur au dessus de la moyenne. Je vais pas vous mentir. C'est un joueur au dessus de la moyenne pour ce championnat. Il a des qualités physiques hors normes. Par contre il se blesse. Il a tendance à se blesser. Il a manqué quelques matchs cette saison. Pour des blessures. Voilà. On l'a perdu un petit peu. En début de match. En début de saison. Après. C'est resté quand même plutôt raisonnable. Alors je vais pas vous mentir. Je m'attendais à pire. Mais souvent très très fatigué. Connor McGrandless aussi. Qui a fait une bonne saison globalement. Qui était là pour remplacer Broadbent. Voilà. Que j'ai préféré à Broadbent. Et pareil pour Nyong'o. Je m'attendais pas à une aussi bonne saison. Sachant qu'il a pas beaucoup évolué au cours de la saison. Donc ça c'est pour les recrues. On a fait le tour. On a pris Sodic aussi. Choukouama. 275 000. Je crois que c'est pas une bonne. Franchement. Je vais pas vous mentir. Je crois que c'est pas une bonne acquisition. Après. L'idée pour moi. Ça va être de le faire travailler sa vivacité. Qui soit un peu plus rapide. Et qui puisse prendre à défaut les défenses. Au moins. Voilà. Un peu plus de. Un peu plus de technique quoi. Et là. Je pense qu'on aura un joueur capable de faire des différences. En tout cas. Il fait une mesure 2 mètres. Il a mis 2 buts seulement. Cette saison. Mais jamais de titulaire. Parce que. Tadjimisoul. A partir du moment où t'as Tadjimisoul. C'est vrai que c'est compliqué de le sortir. Pour mettre un joueur sur lequel t'as aucune certitude. Qu'il fonctionne avec ton équipe. Alors que Tadjimisoul. Tu sais qu'il est parfait pour ce que tu fais. Donc en termes de compétition. C'est vrai qu'on est allé. On a été champion. Avec 90 points. Sur. Voilà. Sur un championnat. Avec 12 défaites. C'est énorme. C'est énorme 12 défaites. Mais bon. Il y a beaucoup de matchs qu'on a perdu. Étrangement. Je vais dire étrangement. Il y a des matchs qu'on a perdu. C'est totalement mérité. On n'était pas réaliste. Et en plus de ça. On prenait beaucoup de buts. Donc à partir du moment où tu prends beaucoup de buts. C'est compliqué. De. De. Demander autre chose que. Voilà. Mais quel type de buts. Voilà. On va revenir aussi sur la FA Cup. Beau parcours. On tombe contre une équipe de division supérieure. Au troisième tour. Au deuxième tour. Pardon. Cette équipe nous bat. Après un match à rejouer. Franchement. C'était. It's wish town. C'était une belle. Une belle compétition. Il y a un bas au cup. Par contre. Je suis déçu. Parce qu'on affronte un rival. Direct d'entrée. Et on prend. On prend une sauce. Mais bon. Ils sont de la division au dessus. Donc. Je pense qu'on n'a pas à se plaindre. On va. On va les affronter. Je pense. Cette saison. Enfin. La saison prochaine. Pardon. Et en faire du petit bois. J'espère. Papa John's Trophy. Par contre. J'ai envie de pleurer un petit peu. Parce que c'est vrai. Qu'on était mené 4-0. Dans le match contre Sunderland. Même si Sunderland. Est une équipe de division supérieure. Sortir en quart de finale. Ça. Ça m'a pas franchement fait sourire. Sachant qu'en face de poule. On n'avait pas pris de but. On était bien en forme. Qu'on avait tapé. Des équipes. Même plus fortes que nous. Voilà. Grosse victoire. 7-2. Contre Weisham. C'est vraiment le moment de la saison. Je pense que c'est. Le moment. Mon moment préféré de la saison. Parce que c'est un. Un derby. On mène 7-0. Je dois vous dire que. J'étais vraiment très satisfait. À la vue de ce score. On va voir aussi. Le but de l'année. Avec. Taylor. Taylor Perry. Qui nous gratifie. D'une frappe magistrale. On va voir. On va le revoir ensemble. On va le revoir ensemble. Ce but. Ce but de l'année. Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? On a Porter. Qui déborde. Et qui sert. Perry. Et il la fout dans la lucarne. Bien sûr. Parce que Taylor Perry. Il n'a pas le temps. Taylor Perry. Il n'a pas le temps. Et oui. Il faut aussi. Et surtout. C'est le point. Le poste sur lequel. J'ai le plus de difficulté. A trouver un arrière droit. Parce que. Mon équipe. Elle est très déséquilibrée. À droite. On prend beaucoup. De buts. Qui viennent de ce côté là. Les accords commerciaux. Par rapport à la saison passée. C'est donc. Qu'on a. Je ne vais pas mentir. Qu'on a raté économiquement. Les accords. Commerciaux. Sont plutôt bons. Ils augmentent. Les revenus de diffusion. C'est surtout ça. Qui nous avait plombé. On avait chuté. Parce qu'on n'avait pas fait. On n'avait pas beaucoup avancé. Dans les coupes. Du coup. Revenu de diffusion. Il était en berne. Et là. Il y a eu des derbies. Il y a eu des gros matchs. Il y a eu des stades. À guichet fermé. Franchement. On a réussi une belle saison. Là dessus. Et sur les primes de compétition. Vous voyez. On fait x 24. En 24 fois plus. Sur les revenus de diffusion. X 40. 40 fois plus. 3 fois plus. Sur les événements d'entreprise. Donc voilà. Les revenus commerciaux. Jour de match. 40 000 euros. Donc voilà. On progresse. De à peu près. 10 à 12%. Voilà. Sur les accords commerciaux. Bien sûr. Ça monte. Et ça va continuer de monter. On est à 186 000. On va voir. Juste après. À combien on sera. Évalué en revenus sponsor. Parce que ça. C'est les revenus sponsor. On voit le 11 de l'année. La vignée. Sturge. Donc c'est vraiment les titulaires. Vous voyez. Il est 6,99. C'est pour ça qu'il n'est pas en vert. Mais il le mérite. Ça se fait en vert. On voit Eskate. Jamie Soul. Danny Howard. Bien sûr. Et Daniel Shesters. C'est un. Quatuor. Qu'on n'a pas pu aligner à tous les matchs. Faute. Faute de présence. Eskate. Qui s'est beaucoup blessé. Beaucoup. Beaucoup. De petites blessures. Des choses. Sur la saison. Voilà. On est là. En 2025. On est là. Il rate. Ouais. À peu près une quinzaine de semaines. 15 semaines de compétition. 15 à 16 semaines de compétition. Vous vous rendez compte. C'est quasiment un quart de l'année. Un quart de l'année. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est compliqué de se projeter avec un joueur qui n'est pas présent aussi souvent dans la saison. Donc là j'ai été élu entraîneur la saison passée. Et deux fois entraîneur du mois cette saison. Bien sûr le joueur de la saison pour les supporters. C'est Jamie Soul. Il n'est plus considéré comme un jeune joueur. Donc il n'est pas élu jeune joueur de la saison. Mais c'est Paul Appiah qui récupère ce titre. On a eu aussi la recrue de l'année Alex Kirk. Le but de l'année par Taylor Perry. Le meilleur buteur bien sûr. Jamie Soul avec 56 réalisations. 23 passes décisives pour Daniel Ward. Toute compétition confondue. Ce n'est pas le meilleur passeur en championnat. Mais il a su finir devant Chester. Qui du haut de ses 19 passes décisives. En championnat. Donc il n'a pas été très actif en coupe. Chester. Mais je pense que j'ai donné beaucoup plus de temps de jeu à Porter. Sur ces matchs là. Et ensuite on a Jamie Soul. Le meilleur homme du match le plus souvent. Le meilleur moyen c'est Paul Appiah. Plus grand nombre de passes réussies. Par 90 minutes. C'est toujours Mungo Bridge. Mungo Bridge qui est un joueur essentiel. Mais qui s'est blessé aussi. Pour trois mois à un moment dans la saison. Il avait disputé quasiment tous les matchs jusqu'alors. Et là deux mois. Deux mois d'absence. Voilà plus de huit semaines. Le temps de reprendre aussi. Et après il avait perdu sa place de titulaire. On voyait les matchs de l'équipe. Et voilà les nouveaux records. Pour vous dire le plus grand nombre de buts inscrits sur une saison. Toute compétition confondue c'est Jamie Soul. 56 buts. C'était 50 auparavant. Il a réussi à monter la barre très haut. Très très haut. Il a mis un quadruplé aussi. Il me semble que c'est contre Wexham en plus. Le plus grand nombre de buts inscrits en championnat c'est 4 exactement. Et comme on est sur une division supérieure. Je pense que c'est ce record qui va rester. Et pas le précédent. On a le plus grand nombre de passes décisives pour un joueur sur une saison. 23. Avec Danny Howard. Exceptionnel. La pépite du club. L'homme providentiel. Le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur en championnat. 168 buts en 174 matchs pour Jamie Soul. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. 174 matchs de championnat. 168 buts inscrits. J'ai presque pas envie de le faire jouer la saison prochaine tellement il faut que ça reste dans les livres d'histoire. Je pense que ça va être compliqué de le détrôner. En tout cas je sais pas si je vais trouver un joueur capable de le faire. On a gagné un titre cette saison. C'est très très bien. Et si je regarde la chronologie. En partant de la fin de saison. Bien sûr le triomphe. La troisième montée en 4 ans. Bien sûr. Le triomphe en championnat. Philippe Marshall aussi vente record. Gardien qu'on a vendu 190 000 euros. C'est pas négligeable. C'est pas une petite somme pour le club. Faut savoir que le record de vente jusqu'à présent c'était 165 000 euros. Et c'était Sam Hughes à Leicester. Vous voyez c'est un club de première ligue encore une fois. C'est le même club qui a dépensé. Il recrute chez nous. On a eu une victoire surprise aussi au cours de la saison. Le 200ème match dirigé. Et voilà quelques records aussi. Un porteur. Transfer record 300 000. On a aussi réalisé un autre transfert record. Mais il n'a pas été comptabilisé. C'est celui de Bennett. Pour 650 000 euros. Voilà. En tout cas pour l'instant c'est 3 trophées. Une coupe et 2 championnats. Deux titres de meilleur entraîneur de l'année. Voilà. De la même division. Voilà. De récompense majeure. Et puis on va continuer. On va poursuivre. On va essayer de remarquer un peu qui fait son apparition dans le 11 de l'histoire. C'est Zach Sturge pour son poste d'arrière gauche. Et bien sûr Paul Appiah. On retrouve également Tyrer. Harry Tyrer. Je ne sais pas s'il est toujours... Non il n'est plus dans son club d'origine. A Everton. Voilà. Daniel Ward qui intègre aussi le 4-3-3. En poste... En poste de meneur de jeu. Je pense. Avancé. On a Owen S. Kate sur le côté. Kieran Evans toujours là. Mais il devrait laisser sa place incessamment sous peu. J'espère. En tout cas à Daniel Chesters. Qui s'appelle quasiment comme le club. Voilà. Le bilan de la saison. On a bien sûr une perte de followers. Mais je pense que ça va réaugmenter un peu plus de footix. Les footix sont les bienvenus. Donc quand on réalise quelque chose de grand en général ils arrivent en masse. On n'a pas gagné de coupe. On n'a pas joué à Wembley. On n'a pas été... Tu compères un peu de followers. Mais ça va réaugmenter l'année prochaine je pense. Et les joueurs... Les supporters pardon. Ont un peu plus d'influence sur le board. Ils peuvent influer sur les décisions du board. Un peu plus efficacement. Que l'an passé. Bon donc. Tentez d'obtenir le maintien. Redester la situation financière. On va accepter. Moi ça me va. Et je pense que la réunion de fin de saison. On va leur dire aux joueurs. On va leur dire. On va être honnête avec eux. Honnête avec eux pardon. On va leur dire que. Voilà la saison prochaine il faut viser le maintien. En ce qui concerne la saison passée. Je pense que nous avons une bonne chance. De nous tenir à l'écart. Je pense que nous on... Éviter. En ce qui concerne. Avec l'arrivée de quelques renforts. On va faire machine arrière. Parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler des recrues. Ça ne leur a visiblement pas plu. C'est ce que j'espère entendre. Je vais en promesse. Et on va se baser sur les jeunes. C'est quelque chose qu'ils aiment bien entendre aussi. Je crois que ça va suffire. Voilà. Et puis voilà. Merci. A très bientôt. Voilà. Partez en vacances. Bonnes vacances. Taylor Perry. Voilà. Qui a fait le taf. Franchement. Taylor Perry. Mon tireur de coups de pied arrêté. Il nous a mis 7 buts. C'est énorme. Pour un milieu de terrain. Qui joue en box to box. Voilà. On a eu quand même pas mal de blessures. On voit. On se rend compte. Don Williamson. Qui a été blessé pour 3 mois. Énormément de blessures cette saison. Dans le 11 surtout. 2 mois aussi pour le gardien. C'est vrai qu'à un moment. On a perdu notre gardien. Titulaire. Ça a été quand même. Voilà. Particulier. Fin de saison. Ils reviennent le 29 juin. Et nous on va reprendre. Je pense à peu près au mois de juillet. On fera un petit point sur. Sur tout ça. Voilà. Donc je vais vous faire des bisous YouTube. Je vais vous dire. Des gros bisous. Et je vais vous dire à très vite. Pour de nouvelles aventures. Sur la chaîne Gaofu. N'hésitez pas en commentaire. A me dire ce que vous voulez voir. Ou savoir. De cette partie. Pour les prochaines vidéos. Et pour les prochains bilans de saison. En tout cas là. Je pense qu'on a fait un bilan assez global. Une vidéo qui va durer à peu près 20. 25 minutes. Ça va être intéressant en tout cas. De vous retrouver. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. A voir aussi un petit peu les tutos. Les autres contenus sur la chaîne. Et si vous avez kiffé. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like. Voilà. Ça donne de la force. Ça permet à l'algorithme aussi. De recommander encore un peu plus les vidéos. La communauté s'agrandit. Merci à vous. On est déjà. Peut-être plus de 500. Au moment où on va regarder la vidéo. C'est un plaisir pour moi. De publier ces vidéos là. Des gros bisous. A très vite YouTube. Pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaoufou. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada